Voilà, alors c'est une soirée qui me tient particulièrement à cœur, et j'espère qu'elle sera atomique, comme sa présidente. Le nucléaire, la radioactivité, moi je suis plus nucléaire, donc je suis plus sur les enjeux de l'électricité. Donc c'est un, comment dire, c'est une technologie qui m'a toujours fascinée, puisqu'avec un petit atome comme ça on éclaire la Terre entière, n'est-ce pas Pierre ? Et donc j'ai toujours suivi les enjeux de cette technologie, je me suis battue depuis 20, 30, 50 maintenant, on ne compte plus les ans, pour l'appropriation sociétale du nucléaire. J'avais un frère directeur du parc nucléaire à l'EDF, mais ce n'est pas lui qui m'a donné le goût du nucléaire, non, c'est plutôt Philippe, l'industrie, le développement, la prospérité que le nucléaire pouvait permettre. Et puis j'ai découvert en marchant que le nucléaire avait énormément d'applications, pas seulement dans l'énergie, n'est-ce pas, mais dans les arts, dans le spatial, dans le numérique maintenant. Et puis j'ai découvert, bien sûr, Marie Curie, la découverte de la radioactivité naturelle et son application dans la santé et tous les efforts et les politiques publiques qui ont été conduites depuis pour permettre aux gens malades, de cancer en particulier, de se soigner. Et on verra qu'aujourd'hui, il y a encore des batailles à mener, n'est-ce pas, Jean-Pierre, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les outils pour soigner les cancers. Et il y a l'AIEA, mais je n'anticipe rien en disant ça, qui est représenté ici par Jean-Pierre Cayolle, a lancé une grande campagne avec son directeur que j'aime beaucoup, Raphaël Grossi, sur les rayons d'espoir, ça s'appelle, pour doter les pays qui n'en ont pas d'appareils radiologiques pour soigner 700 000 personnes qui n'ont pas accès aux soins. Donc, quand on dit le nucléaire sauve des vies, eh bien, évidemment, on s'aperçoit qu'on peut sauver beaucoup de vies dans la santé, mais grâce à l'électricité ou grâce à d'autres applications. On en détruit aussi. Il ne faut pas tricher. Et d'ailleurs, on a inventé pour éviter les méfaits du nucléaire la radioprotection. On aura la joie d'entendre Jean-Pierre Bernard-Leguen, qui est ici ce soir parmi nous et qui nous en parlera. Et nous aurons une soirée extraordinaire avec le partenariat, entre autres, l'AIEA, c'est normal ici. Le CEA, c'est normal. EDF, c'est normal. Orano aussi. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est l'Institut Curie. Et là, je veux remercier tout de suite Marie Dutrex, qui représente l'Institut, qui est elle-même cancérologue. Je ne reviendrai pas sur toutes les présentations tout à l'heure, parce que j'ai été présidente de l'Association française pour le cancer et qui est directeur de recherche à l'Institut Curie et au CNRS, qui est parmi nous. Donc, vous voyez un petit peu les pontes que nous avons là dans la salle. Et puis, le Musique Curie, Nathalie Pizard, qui est par là en train de chercher son téléphone. Non, elle est revenue. Donc, Nathalie, historienne, qui nous parlera de Marie. Marie qui, évidemment, a innové, mais qui a essaimé, y compris dans sa propre famille, puisqu'elle a découvert le radium à partir de la radioactivité naturelle. Et puis, sa fille a découvert la radioactivité artificielle, avec la radioactivité artificielle, pardon, a permis de créer les fameux réacteurs nucléaires, mais aussi la bombe, il faut le dire, l'arme nucléaire, donc qui a servi, qui a servi. On parle beaucoup d'Hiroshima avec le G7 aujourd'hui. N'oublions pas quand même que ce ne sont pas les Russes qui l'avaient envoyé, cette bombe, mais les Américains. Donc, il y a quelque chose, il y a une espèce d'inversion de l'histoire en ce moment, une confusion aussi qui se passe dans les têtes, qui est impressionnante, mais il n'y a pas de question taboue ici, on pourra en parler. Et d'ailleurs, Bernard nous parlera aussi de son papa qui était dans l'armée et qui a participé aux essais à Mururoa, je crois, dans un contexte tout à fait particulier de guerre froide. Il nous en dira quelques mots. Son papa est décédé avant-hier, il est parmi nous, je lui en suis très reconnaissante d'être là. Il a fait vite pour venir nous rejoindre, donc vous voyez un petit peu l'honneur qu'ils nous font d'être parmi nous. Et dans la salle, évidemment, je ne vais pas tout se citer, mais je reciterai quand même mon ami Jacques, qui est fidèle, qui est là à chaque fois, Jacques Delarosière, qui a été, comme vous le savez, les uns et les autres directeurs de FEMI et gouverneur de la Banque de France. Je ne vais pas tout citer, Jacques. Pierre Zaleski, je remercie d'être là aussi. Un ami que j'ai connu il y a maintenant quelques décennies, quand nous travaillions ensemble pour l'appropriation sociétale du nucléaire en Pologne, déjà. Mais pas seulement, on a continué. Il est maintenant directeur ou président, je ne sais pas comment on dit, directeur de la bibliothèque de Pologne en France, la bibliothèque polonaise, avec Anna McLaren, sa femme, que j'ai connue en dehors de Pierre, d'ailleurs, dans le nucléaire aussi, puisqu'elle était journaliste à plate. Et je suis très contente qu'elle soit là. Elle est américaine et elle se bat, elle aussi, pour un nucléaire durable, sûr. Et donc, voilà, nous sommes venus des amis. On ne se voit pas tous les soirs, mais on se retrouve très souvent. Et ça me fait très plaisir. Il y a beaucoup de monde dans cette salle. Je vous remercie, ça n'a pas été facile à organiser. Le mois de mai est un mois de mai épouvantable, il faut le dire. Les Français ne travaillent plus, parce que tous ceux que j'ai appelés, que ce soit en début mai, mi-mai, fin mai, ils n'étaient pas là. Ils étaient en vacances, ils étaient en congé, ils étaient en RTT, ils étaient quelque part, mais pas au boulot, je peux vous le dire. Et quand même, je suis contente d'avoir fait, rempli cette salle. Et je veux remercier en particulier les jeunes, qui sont là quand même nombreux ce soir. Ils auraient dû être beaucoup plus nombreux, mais là, alors, ce n'est pas parce qu'ils sont en vacances, pour certains d'entre eux, ils sont en examen, ils sont en stage. Et donc, on devait avoir les jeunes polytechniciens, on devait avoir les jeunes de la Sorbonne, les jeunes de l'ENA. Bon, on a ceux des arts et métiers. Et je m'accroche, comme vous pouvez vous imaginer. Vous voulez des jeunes, on en a. Et on en aura d'autres. Et on a loupé un petit peu les jeunes chercheurs de l'Institut Curie, c'est dommage. Mais en tout cas, l'Institut Curie, je les remercie. Je le dis tout de suite, ça m'évitera d'y revenir tout à l'heure. On a fait un partenariat avec eux, parce que ce film que nous allons projeter après notre conférence, Madame Curie, n'a pas été projeté en France, n'a jamais été traduit en français. Je l'ai eu par l'intermédiaire de l'Espagne, un autre par l'intermédiaire de l'Italie. Il a été fait en italien, en espagnol, en allemand, en américain, pas en français. C'est invraisemblable. Donc, on a fait venir le film. J'ai fait traduire le film par notre amie Iréna Bilitz, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle revient de Cannes. Et elle est en train de faire son dossier de subvention au CNC. Donc, elle ne pouvait pas être parmi nous, malheureusement, parce que nous sommes tous à la recherche d'un petit peu de sous pour faire vivre nos initiatives et nos événements. Mais elle a traduit ce film et elle est sortie du studio à 16h. J'ai eu le film à 16h10. On le passe à 19h. C'est formidable. C'est parfait. Il sera traduit en français. Et je l'offrirai, bien sûr, au Musée Curie, qui nous a financé le sous-titrage. Voilà. Un grand merci. Donc, je vais appeler à la tribune pour une petite conférence. On prend toujours un petit peu de temps, mais on en a un petit peu après. Donc, nos amis qui ont accepté de venir nous expliquer un peu la radioactivité, sa découverte, son histoire, les applications dans les différents domaines. Donc, j'appellerai déjà Armand Laferrère. Je ne l'ai pas encore cité. C'est mon partenaire depuis longtemps. Armand, Orano, Areva. Pour ceux qui ne connaissent pas Orano, c'était Areva. Tout le monde connaît Areva. Parce que moi, je m'appelle Claude Atomique, mais Anne, on l'appelait comme ça aussi. Anne Atomique. Elle était amie aussi, je confrontais sur Europe. Et donc, c'est elle qui m'avait emmenée à Dayabé, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a créé les entretiens européens. Figure-toi. Parce que les élus qui étaient là, dans la délégation de Dayabé, me disaient, moi, tu comprends, je suis pour le nucléaire, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Je dis, mais attends, c'est quoi cette question ? On les traite, les déchets. Je dis, mais si tu veux, on va faire un colloque mondial à nos gens à Haute-Marne, près de Mûres. Il me dit, chiche. Chiche. On a créé à SCPE. On a fait 13 réunions préparatoires. On a fait un premier colloque international à Bure, à côté. Vous imaginez, en bus, on est venu par tous les moyens. 300 personnes, 15 pays, le Japon. Enfin, c'était formidable. C'était le démarrage des entretiens européens, dont on a fait la 20e édition l'année dernière avec Armand. Donc, merci Armand d'être là. Et il a été, lui, je ne sais pas si je l'ai dit, mais comme je dis tout à tout le monde, l'arrière-petit-fils de la première scientifique qui a travaillé avec Marie Curie. Elle faisait partie des. Voilà. Et voilà. Parce que le nucléaire préserve. Donc, mon arrière-grand-mère est morte à 99 ans. Eh bien, tu vois. Irène Curie à 102. Et puis, Hélène, je crois qu'elle est encore en vie à la 97. Et puis, par contre, Marie, un peu plus jeune, mais après avoir sauvé un million de personnes, c'était quand même une belle mort, même à 66 ans. Alors, je vais inviter à la tribune, donc, Armand, la Ferrer, Marie Dutrex, Jean-Pierre. Je vous mets comme ça, Jean-Pierre Caillolle, donc de l'AIA et Bernard Le Gouen, qui est, lui, en plus d'être radiologue et d'être président de l'IRPA, Radio Protection, Il est aussi directeur, directeur délégué à l'international pour EDF, la direction production nucléaire. Donc, vous voyez un petit peu tous ces formidables personnes qui rayonnent dans tous ces milieux où il y a des... Je peux dire. Et qui nous donnent de l'espoir. Asseyez-vous. Voilà. Alors, on va commencer, évidemment, on va aborder d'abord les questions de l'électricité. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est mon domaine. Je ne vais pas intervenir là-dessus. Je vais laisser la parole à Armand. C'est en pleine actualité, comme vous le savez. Moi, ça fait des années qu'on se bat pour l'appropriation sociétale. On se bat pour le nucléaire dans le mix électrique en Europe, en France et dans le monde. Il renaît dans le monde. Il a du mal en Europe. On a eu peur en France. Et aujourd'hui, on reparle du nucléaire. Armand, c'est à toi. Tu as dix minutes pour nous dire un peu comment le nucléaire va nous permettre d'affronter les défis qui nous sont posés, que ce soit le climat, que ce soit la relance industrielle ou la relance tout court. Dix minutes. Ça marche, là ? Oui. Parfait. Alors, en dix minutes, je vais lancer un petit paradoxe. Le nucléaire est en train de connaître une relance, en tout cas une volonté politique très forte de relance. La relance elle-même, elle viendra si nous, industriels, arrivons à répondre aux ambitions des politiques. Mais ce qui est tout à fait un peu paradoxal, c'est que ça arrive très tard et que ça suit de nombreuses années où on nous disait, vous êtes mourants, de toute façon, vous êtes finis, vous êtes une technologie du passé, disait-on à l'ADEME. À l'ADEME, c'était leur slogan, c'est une technologie du passé. Et il suffisait de regarder un peu quelques réalités pour voir que ça ne pouvait pas être vrai. J'avais expliqué en 2018, au pire moment, au moment où le gouvernement, c'était Macron aussi, qui aujourd'hui est de notre côté, mais qui à l'époque ne semblait pas l'être, avait fait, adopté une planification pluriannuelle de l'électricité dans laquelle on fermait des réacteurs, on sous-investissait. Et j'expliquais, vous savez, ça n'a aucune importance parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la réalité. Et la première... Non, mais c'est très important parce qu'un des grands ennemis du nucléaire, c'est l'idéalisme allemand. Je vais y venir. Il y a eu deux ennemis au nucléaire que nous sommes en train de vaincre. Le premier s'est fait, ou quasiment, et le deuxième va prendre un peu plus de temps. C'est l'idéalisme allemand et c'est l'esprit abstrait d'un certain libéralisme plutôt anglo-saxon, mais surtout très abstrait. Je reviens à ce que je disais il y a déjà cinq ans. Je disais que ça n'a aucune importance parce qu'on veut nous remplacer par quelque chose qui ne va pas marcher. Et comme les hommes politiques, de toute manière, ils ne veulent pas qu'il y ait des coupures d'électricité, ils ont envie d'être réélus. Et à part avoir leur femme ou leur frère voler, prendre de l'argent dans la caisse, le coupure d'électricité, c'est ce qu'il y a de pire pour les prospects de réélection d'un homme politique, ils vont y revenir puisqu'on veut nous remplacer par des renouvelables qui sont très utiles. Il faut des renouvelables, mais qui ne fonctionnent pas en permanence. Qu'on le veuille ou non, il y a un problème technologique. Et donc, il faudra revenir, c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, c'était l'occasion de voir pourquoi tant de gens voulaient détruire une industrie qui marche. Une industrie qui non seulement marche, mais qui répond quand même à ce qui est devenu la grande cause de la planète, qui est la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a que pas beaucoup d'autres technologies qui permettent de produire de l'électricité sans production d'affaires à effet de serre. Au moment de la production, évidemment, avant, il faut bien fabriquer des équipements qui s'y joignent, donc il y en a un peu, mais très peu, et zéro au moment de la production d'électricité. Et qui, en même temps, fonctionnent de manière sûre, qui peuvent se contrôler de manière centralisée. Quand on a un réseau à gérer, je ne vais pas parler pour EDF, qui est très bien représenté, mais il vaut mieux avoir quelques sources centralisées, stables et modulables. Et donc, correspondons à un besoin qui est un besoin. La première raison, c'était qu'en effet, on nous a fait croire pendant longtemps que le nucléaire n'était pas une question physique ou technique, mais une question quasiment théologique. C'est-à-dire que vous aviez, venant d'Allemagne, mais se répandant à travers des courants politiques qui existent aussi en France, l'idée qu'au fond, ce qu'il fallait faire dans l'énergie, c'était de sauver nos âmes, et que le nucléaire était une espèce d'infreinte à l'ordre naturel, et à la pureté de nos âmes. Le raisonnement allemand fonctionne vraiment comme ça. Vous savez, il y a trois choses dans l'esprit allemand très profond. Il y a la rationalité, heureusement, mais il y a aussi l'union avec la nature, et il y a aussi la lutte contre les mauvais instincts. Et de temps en temps, les deux derniers, l'union avec la nature, la lutte contre les instincts, trouvent une cause commune, et alors là, ils oublient la rationalité. Et c'est ce qu'on a vu pour le nucléaire. Simplement, il y a plus fort que la théologie, il y a la réalité. Et en effet, le rapport de... Le rapport d'RTE, qui a été fait entre RTE et l'AIE, que je ne me trompe pas, je ne confonde pas les organisations, en 2021, a démontré, écoutez, c'est très simple, oui, on peut faire avec et on peut faire sans nucléaire, mais si on veut faire de l'électricité sans CO2, vous pouvez le faire sans nucléaire, vous pouvez le faire avec, simplement, si vous le faites sans, c'est plus cher, ça vous fera des coupures d'électricité, et vous devez vous reposer sur des technologies dont on parle depuis longtemps, mais qui n'existent pas encore. Mais à part ça, vous faites ce que vous voulez. Donc, très clairement, la France a compris ce que ça voulait dire, et a lancé un programme qui va être, accessoirement, le grand programme de ce siècle, de reconstitution d'un parc nucléaire, et du cycle qui l'entoure. Donc ça, c'est une bataille que nous avons vaincue, c'est la bataille contre l'idéalisme allemand, c'est pas mal, quand on est dans l'industrie, d'avoir des victoires philosophiques comme ça. Il y en a une qui reste à... Pour l'atil, il reste à gagner, c'est la bataille contre les raisonnements d'économie libérale simpliste. Et je dis tout de suite, avant, parce que vous allez croire le contraire, que je suis plutôt libéral en réflexion économique. Mais en revanche, la réalité est toujours plus complexe que les modèles. Et nous avons en Europe encore tout un apparatus intellectuel extrêmement simple qui dit « Ah, mais le problème avec le nucléaire, c'est qu'il faut des contrats à long terme, il faut des gros investissements, et la concurrence en souffre, et il faut avoir plus de concurrence. » Oui, ok, la concurrence en souffre, mais simplement, à la fin, vous avez un produit que vous pouvez faire pour pas cher et dont tout le monde a besoin. Donc, l'Europe a imposé, alors c'est pas seulement par esprit libéral, c'est aussi parce que c'était un point fort de la France, et qu'il y a un certain nombre de pays en Europe qui trouvent que si on peut emmerder les Français, c'est pas plus mal, bon. Mais qui ont imposé ce qu'on appelle la reine, qui est une notion tout à fait intéressante selon laquelle un acteur est le seul a fait certains investissements, pas tous, il ne faut pas caricaturer non plus, et néanmoins, les autres acteurs doivent vendre à perte de l'électricité à des autres acteurs qui, eux, ne font qu'une partie des investissements nécessaires. C'est vraiment ça, c'est pas plus compliqué que ça, et c'est d'une absurdité aussi tangible que celle que je viens de dire. Ça a été néanmoins imposé par l'Europe, et ça a mis EDF dans une situation financière très difficile, dont, en tant que premier fournisseur d'EDF, je souhaite qu'elle sorte très vite pour pouvoir enfin payer raisonnablement ses fournisseurs. Mais bon, ça, c'est une autre question. Donc, ce combat-là n'est pas encore gagné. Les institutions européennes restent partagées, il y a des vieux réflexes, et puis il y a encore aussi des calculs nationaux qui font que ça n'est pas fait, mais ça progresse. Ça progresse nettement en Europe. L'Europe a commencé à comprendre que les contrats à long terme, quand il s'agit de financer un investissement structurant, indispensable, comme l'est la production d'électricité, ce n'est pas une si mauvaise idée, a commencé à comprendre qu'il y a... Alors, admet la notion de monopole naturel, ensuite, il faut se battre avec eux pour qu'ils admettent ce qu'est un monopole naturel ou pas, et puis, peut-être, quelquefois, ce n'est pas la bonne notion. Il y a le monopole non pas naturel, mais inévitable. Je prends l'exemple de mon industrie. Nous recyclons des... Entre autres, on fait autre chose, mais on recycle des combustibles nucléaires usés. Est-ce que c'est un monopole naturel ? Non, absolument pas. Simplement, il pourrait tout à fait avoir un autre acteur qui vient, qui fait son... En revanche, le prix d'entrée, c'est quand même une technologie que les Russes ont essayé de faire, que les Anglais ont essayé de faire, que les Japonais ont essayé de faire. On parle de pays qui ne sont pas totalement négligeables du point de vue de la science et de l'ingénierie, et que seule la France réussit à faire au quotidien de manière qui tourne, qui ne gagne pas d'argent à cause de l'EDF, mais qui pourrait en gagner et qui, en tout cas, fonctionne régulièrement. Et donc, c'est difficile. Donc, l'idée qu'un nouvel acteur intervienne, c'est très théorique. Et cela, c'est la théorie qui devient trop théorique. Et de manière naturelle, c'est comme si c'était un monopole naturel, alors que ça ne l'est pas, selon les catégories bien définies. Donc là, il y a encore du boulot. Je pense que je suis assez optimiste. D'abord, pour la raison que j'ai dite au début, qui est que les hommes politiques, qui sont quand même derrière les fonctionnaires bruxellois, n'ont pas du tout envie qu'il y ait des coupures électriques. Or, si on n'investit pas assez, il y aura des coupures électriques. Je ne sais pas. C'est inévitable. Mais je suis aussi optimiste parce que depuis très peu de temps, et ça se compte peut-être même plus en semaine qu'en mois, la France joue enfin son rôle, qui est le leader naturel de l'industrie nucléaire européenne. C'est chez nous qu'on en fait le plus. C'est nous qui avons le plus de compétences. Et elle commence à organiser des alliances. C'est qu'elle s'est refusée à faire pendant bien 25 ans, alors que nos propres alliés potentiels nous le demandaient. C'est-à-dire qu'en Europe, je me souviens encore, il y a quelques mois, des Tchèques, des Bulgares, qui nous disaient, nous, on est prêts à vous suivre, mais c'est vous qui devez prendre le leadership. C'est en France que se fait l'industrie. Eh bien, ça commence. Ça commence avec l'alliance du nucléaire qui a été annoncée par Mme Pannier-Runacher il y a deux semaines, trois semaines, je ne sais plus, et qui commence à fonctionner. Et l'Europe est, un peu comme tout, c'est un rapport de force. Je ne suis pas un matérialiste dialectique, mais je dois bien reconnaître que ça fonctionne, ça existe. Et là, on va vers un rapport de force quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus favorable au développement de notre industrie. Il restera à résoudre, sachant qu'elle est en fait presque résolue, mais le presque change tout dans l'opinion publique, la question en effet de la radioactivité à long terme des déchets. Je crois que les Européens ne s'inquiètent pas du risque d'accident parce que nos autorités de sûreté font leur boulot, et même plus. Nos autorités de sûreté sont à plus de 100% du travail nécessaire pour empêcher un accident. Et puis, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de... sur notre territoire. En revanche, la radioactivité à très long terme des déchets, qui est un fait physique, il ne faut non pas avoir une solution parce qu'on l'a, la solution, c'est qu'il faut la mettre sous une couche géologique qui arrête tout et qui durera aussi longtemps, voire plus, que les déchets eux-mêmes. Mais il faut montrer que cette solution, un, montrer que cette solution est effectivement mise en oeuvre, ce qui n'est pas encore le cas. Bure est creusée, mais pas entièrement creusée, et il va encore y avoir quelques décennies avant qu'on commence à y transporter les déchets. Et deux, peut-être faut-il aller plus loin, je vais terminer par ça, et trouver un moyen, puisqu'il faut des grands défis scientifiques si on veut recruter des bons savants, des bons ingénieurs, et aller vers une situation où les déchets ultimes, finalement, ne dureront pas si longtemps. Sur le papier, c'est faisable. C'est la technologie dite des réacteurs à sel fondu qui reprend les actinides, les rebrûle, c'est un peu cher, mais le déchet ultime, lui, sa dangerosité se compte en siècles et non plus en dizaines de milliers d'années, ce qui change tout, parce qu'un bâtiment qui dure des siècles, on peut le construire, et pas un bâtiment qui dure des dizaines de milliers d'années. Et donc ça, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est un des horizons un peu excitants qu'il faudrait que notre industrie se donne pour l'avenir et pour ses prochains développements, et ça changera tout du point de vue de l'opinion publique, quand on comprendra qu'on ne peut avoir un nucléaire avec des déchets dont la dangerosité s'arrête au bout de quelques siècles. Merci. Je tenue le boulot. Merci, merci Armand. Alors, on ne va pas ouvrir le débat tout de suite. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je liste quatre points quand même pour le débat. L'Allemagne, théologie, idéologie, mais peut-être pas seulement, intérêt économique aussi derrière, une histoire derrière. Le libéralisme, mais le nucléaire, c'est un bien public pour tous les libéraux, y compris les États-Unis, bien sûr, avec des aides publiques partout, sauf en Europe. On va réfléchir quand même. L'Europe, oui, bien sûr, l'Europe responsable, mais l'Europe, c'est quand même des États qui votent au Conseil. La France a eu le nucléaire compteur pendant trop longtemps, c'est rarement, et elle n'a eu besoin de personne pour affaiblir son industrie. Elle l'a fait toute seule, comme une grande quand même, et la reine n'a pas été revalorisée. C'est pour ça qu'on a plombé EDF, mais on va en parler, d'EDF, puisque EDF qui reste un fleuron, quand même, industriel, et qui est en train de faire la démonstration, aujourd'hui, dans le monde entier, qu'elle est capable de construire des EPR, puisque Flamanville, mais Olkilioto, Dayabé, Unclet Point, sans EDF et sans Flamanville, on n'aurait pas une relance nucléaire dans le monde. Donc, je pense que là, oui, EDF a pris les devants avant que nos gouvernements s'aperçoivent enfin, ou reconnaissent enfin, qu'ils ont commis une grande erreur de lâcher cette industrie et reviennent effectivement à l'offensive aujourd'hui en Europe pour tirer quelques pays européens et faire un rapport de force favorable au sein de l'Europe qui doit réviser son marché de l'électricité. C'est une bataille qui n'est pas encore gagnée et je vous invite, de ce point de vue-là, le 16 juin, pour en parler ici, avec nous, dans cette salle. Alors, maintenant, vous réfléchissez à toutes ces petites questions, parce que ce sera pour tout à l'heure ou pour le 16 juin. Je donne la parole à Bernard. Bernard, il est docteur, il est directeur, il est radiologue, il travaille sur la radioactivité, il est président de l'IRPA. Donc, cher Bernard, c'est à toi. Déjà, je voulais vous remercier et peut-être en introduction, j'avais, avant de commencer, si je peux me permettre, je vais peut-être me rajouter une onzième minute. C'est un petit monde. À côté de moi, j'ai Jean-Pierre Caillol, qu'un monsieur formidable, il ne vous le dira pas, mais c'est quelqu'un de formidable. On s'est vus il y a à peu près un mois sur le Race of Hope, avec moi dans mon corps de l'IRPA. À côté, vous avez Marie Dutrex, son papa, c'était Jean Dutrex, et sa maman, c'était le couple, le couple Dutrex. Son papa était Jean Dutrex, c'est à Gustave Roussy, ça a été mon professeur de biophysique. Et moi, j'ai eu la chance, ces dernières années, il était de travailler avec Maurice Tubiana, et si la radiothérapie est en France, alors il y a M. Pierrequin, il y a un certain nombre de noms, mais voilà, Jean Dutrex et Maurice Tubiana ont été pour beaucoup. Et puis, monsieur était parlé au nom du CEA, mon père a fait plus de 35 ans au CEA, j'ai démarré à l'IRSN quand c'était encore au CEA. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que c'est un petit monde. Vous avez cité Dayabé, j'y étais il y a un mois. Vous avez cité les Chinois, tout à l'heure au téléphone, on est en train d'organiser, parce qu'on a re-signé un accord de collaboration, ils seront là dans un mois. Et j'étais en train d'organiser ça pour leur visite en France. Vous avez parlé d'acceptation, et là, ça va commencer petit à petit à arriver sur mon sujet. L'acceptation, c'est un sujet essentiel. C'est vrai pour l'énergie. Je vais vous donner un exemple, on va parler de la IUA. Il y a deux ans, on a fait une conférence internationale qui s'appelle Énergie nucléaire et changement climatique. Et il y a un pays, la Malaisie, pour le citer, qui était un des pays en pointe pour faire du nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs leçons à savoir pour faire du nucléaire. Il faut d'abord avoir une autorité forte. Si on n'a pas une organisation en place, on n'achète pas une centrale nucléaire. Ce n'est pas un produit comme un autre, puisque la question qui est importante, c'est la sécurité. Eh bien, la Malaisie était prête. Tout simplement, la population ne l'était pas. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de relance du nucléaire, la première chose, c'est bien entendu l'acceptation sociale. Et l'acceptation sociale, ça passe par la connaissance, l'accès à la connaissance, et peut-être faire ce genre de soirée comme vous le faites. C'est-à-dire de pouvoir, non pas dire, je vais vous dire la vérité, mais au moins avoir la bonne information. Et ça, ça me paraît essentiel. Et comme vous parlez d'acceptation, et je voulais faire le lien avec mon sujet, la radioprotection, je vais vous raconter une anecdote. En 2016, j'étais à Keptan, en Afrique du Sud. On avait organisé un congrès. Les pays africains, c'était un peu compliqué de les faire venir. Quand on n'est pas avec l'AEUA ou avec l'ERPA pour faire venir les jeunes, c'est un peu plus compliqué. Et en 2008, j'avais lancé une grande initiative autour de la culture de la radioprotection. D'abord, en faisant le tour du monde, en partant d'ailleurs du nucléaire pour arriver au monde médical. Pourquoi ? Tout simplement parce que la culture, c'est partie, malheureusement, de 86 de l'accident, avril 86, de l'accident de Tchernobyl. En fait, c'est là qu'on a dit, certes, la sûreté, la sécurité, donc des choses importantes, mais la culture. Donc à l'AEUA, on a développé ce qu'on appelle les INSAG. Et mon idée était assez simple, c'est de se dire finalement, le nucléaire a un mode de pensée, mais le monde médical ne l'a pas. Et pourtant, les questions sont similaires. Ça ne veut pas dire que les réponses sont forcément les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes, la finalité n'est pas la même. Mais il n'empêche que l'objectif, c'est de ne pas avoir d'accident et puis ce n'est pas d'irradier de manière, comment dirais-je, accidentelle, impatient. Je vous dis ça parce qu'il faut avoir, ce que j'ai appris dans le nucléaire, c'est le mot de l'humilité. Et pourquoi j'ai lancé cette initiative en 2008 parce qu'en 2006 à Epinal, il y a eu un accident très grave de radiothérapie avec plusieurs centaines de patients qui ont été très exposés. Et on n'est pas en Namibie, on n'est pas en Tanzanie, on n'est pas là où il y a un monde d'éducation, on est en France. Quelques mois plus tard, c'est un autre accident à Toulouse, au CHU. Et puis on a eu des incidents à Lyon. Tout ça pour vous dire qu'il était important au-delà de l'éducation, au-delà de la formation, de penser comment on pouvait faire en sorte d'éviter les accidents. Bref, mais si je commence, là, je suis parti pour une heure et je n'ai que dix minutes. Et déjà cinq passées. Alors, et déjà cinq passées. Mais je vous ai dit que j'avais ma minute supplémentaire que je prenais. Je voulais simplement vous remettre dans le contexte parce que j'aurais pu aborder plein de sujets, effectivement, vous parler du nouveau nucléaire. J'aurais pu, mais je me suis dit on est sur Marie Curie. Marie Curie, pour moi, c'est forcément quelqu'un d'assez extraordinaire. Quand j'étais président de la Société française de radioprotection, j'ai signé sur le bureau de Marie Curie dans le musée Curie un accord avec le musée Curie. Et bien évidemment, j'ai voulu remettre dans un contexte de l'histoire. Et déjà, vous vous parlez parce que tout le monde n'est pas forcément familier les rayonnements ionisants, alors que finalement, les rayonnements ionisants existent depuis la formation de la Terre. Depuis la nuit des temps, finalement, les êtres vivants sont soumis à l'irradiation naturelle. Et si on est là, c'est parce que quelque part, on s'y est adapté. La Terre était beaucoup plus radioactive auparavant que l'aujourd'hui. Et finalement, lorsqu'on regarde la thématique de ce soir, ça n'est que depuis un peu plus d'un siècle que l'on a développé. Et tout à l'heure, je vais vous citer une première année, 1895. Mais finalement, avant 1895, ça n'est pas passé grand-chose. Et pourtant, depuis un siècle, un peu comme finalement au temps de la préhistoire, on a dominé le feu, l'homme a domestiqué l'atome, a mis au profit les nombreuses applications des rayonnements ionisants et ce, dans des domaines très variés. On vient de citer le nucléaire. J'aurais pu, et je vais en parler, bien évidemment, de la médecine, le diagnostic, avec la radiologie, le traitement, avec la radiothérapie et puis une spécialité qui se développe encore qui a eu ces années de gloire et qui revient, qui est la médecine nucléaire puisque c'est à la fois du diagnostic mais c'est également du traitement. La recherche et l'industrie, ça n'est pas uniquement que l'énergie. C'est également dans votre vie commune, votre vie de tous les jours, lorsque vous achetez votre salade au monoprix et qu'il est sous plastique, il a fallu la stériliser. Donc la stérilisation, notamment par des irradiateurs, c'est au-dessus du nucléaire. L'art, n'oublions pas l'art parce que si aujourd'hui vous avez Ramsès en ce moment à la Villette, eh bien pourquoi on a été capable de travailler, de pouvoir faire en sorte que vous avez à Grenoble un laboratoire absolument extraordinaire et dont le rôle principal, c'est tout ce qui retourne autour de l'art et de la conservation de l'art. Et puis bien entendu, les applications militaires, effectivement, cette image de Hiroshima-Nagasaki et effectivement, on pourrait parler aussi de dissuasion parce que la bombe, ça a été aussi pour ça. Bref, vous avez compris des avancées prodigieuses mais des risques potentiels qu'il faut connaître, prévenir et maîtriser. Je vous ai dit 1895, c'est une année importante 1895, c'est d'abord l'année de la mort de Pasteur et bien entendu, si on dit Louis Pasteur, c'est la passion de la bactériologie et moi qui suis biologiste aussi, forcément, c'est un an important et comme on est au cinéma, je voulais simplement dire que c'est l'année de la première du cinématographe public, le 28 décembre 1895. Mais c'est également la découverte des rayons X par Hohen, en Allemagne, c'est en novembre 95 et on va aller très vite parce que j'ai que quelques minutes, on va passer en 1896. 1896, c'est le Lancet, vous savez, en médecine, on a quelques publications importantes, il y a le New England Journal et puis il y a le Lancet. Eh bien, le 11 janvier, le Lancet avertit les médecins de la découverte des rayons X. Alors, j'ai l'article sous les yeux et il appelle ça en anglais le projecteur de la photographie. Pourquoi ? Parce que c'est les rayons qui, finalement, sont capables de pénétrer l'organisme. Le 13 janvier, en France, vous voyez, le 11 janvier, c'est le Lancet, c'est le matin, ça ne s'appelait pas encore le matin de Paris qu'il publie pour informer sur cette découverte intéressante. Et le même jour, Guillaume II, troisième et dernier empereur en Allemagne, convoque Röntgen pour se faire expliquer les rayons X. Et Poincaré, qui lit les mémoires à l'académie, adresse une brève à tous les physiciens d'Europe. Alors, bien entendu, très rapidement, les médecins découvrent l'intérêt, mais avec ces rayons X qui donnent un formidable espoir pour voir les images à l'intérieur du corps. Et très rapidement, malheureusement, aussi, ils vont découvrir les propriétés douloureuses puisque les premiers symptômes sont arrivés très, très vite, des brûlures au niveau des mains et puis malheureusement, un peu plus tard, des leucémies. C'est en 1896 que Thomson décrit les premières brûlures, un an après la découverte des rayons X. et c'est la même année, enfin, deux ans plus tard que l'Amérique inaugure son premier procès pour faute professionnelle, en 1899. En 1902, toujours en Allemagne, Frieden décrit dans un journal allemand, finalement, la survenue de cancer de la peau suite à une radiodermite. En 1904, c'est le premier décès qui suit la surexposition aux rayons X et finalement, c'est annoncé peu de temps après qu'on ait découvert leur intérêt pour le traitement du cancer. Mais 1920, c'est les premières informations concernant ce qu'on appelle le radium Joe. Vous vous souvenez que dans le temps, pour pouvoir avoir ces fameuses montres luminescentes, notamment les ouvrières jurassiennes peignaient pour, et bien entendu, pour peindre avec un pinceau, elles mettaient à la bouche ce pinceau pour le rendre le plus fin et en même temps qu'elles le mettaient à la bouche, elles se contaminaient de manière radioactive et donc, on a vu apparaître là aussi chez les ouvrières en Suisse mais également dans le Jura et donc, les premières recommandations, les premières mises en garde datent de 1920. Tout ça pour vous dire qu'il faut attendre un certain nombre d'années parce que l'ignorance et le manque de protection ou de précaution dans la manipulation des rayons X, en particulier durant la Première Guerre mondiale puisque, qui dit Marie Curie dit les curettes, les premières ambulances qui sont parties sur le front pour pouvoir faire des rayons et pour pouvoir faire de la radiologie sont à l'origine de radiolésions et de décès chez les médecins et les infirmières. Le 4 avril 1936, deux minutes, c'est très dur, le 4 avril 1936, Antoine Béclair en Allemagne met en place, inaugure avec les Allemands le mémorial aux victimes des rayons X. Au départ, il y a 159 noms, aujourd'hui, il y en a 377 dont 66 Français, médecins, infirmières et chercheurs. En 1925, lors du premier congrès de radiologie, on crée les unités, alors au début, c'est le Röntgen, il y a le Curie, alors après, bien entendu, aujourd'hui, on va vous parler du Becquerel, du Sievert, etc. Et donc, on met en place l'ICRU, qui est donc en français la Commission internationale des unités de mesure radiologique. Ça n'est que trois ans plus tard que lors du deuxième congrès, toujours Antoine Béclair d'hôpital Tenon, il y avait un autre français, il s'appelait Iser Solomon, qui était de l'hôpital Saint-Antoine, les autres sont des Américains, des Anglais, un nom important côté américain, c'est Lauriston Taylor. Pourquoi je vous en parle ? Je n'aurai pas le temps parce qu'on va me couper la parole, mais en 1957, il dira que finalement, la radioprotection, ce n'est pas une histoire uniquement de science, c'est aussi une histoire de sagesse. Et lorsque, avec la CIPR, on a publié, en ce moment, le mois prochain, je publie avec la CIPR un document autour de l'éthique, c'est que finalement, l'approche sur le rayonnement immunisant, je vais aller très très vite, eh bien, ce n'est pas uniquement savoir la connaissance et le fait qu'il y a des lésions, c'est aussi de savoir comment l'utiliser. Aujourd'hui, quand on s'intéresse, alors je voulais vous parler de la EUA, je voulais vous parler de la Commission européenne, mais je m'arrêterai là. Mais sachez que la recherche continue. Vous voyez, il y a encore 15 ans, lorsqu'on vous parlait de la maladie de Hodgkin, on était capable de la traiter, donc des enfants, et on faisait des irradiations en Y, ou des irradiations en mantelais, mais derrière, on entamait des leucémies. Et aujourd'hui, une des grandes questions, c'est de se dire finalement, en particulier pour les plus jeunes, c'est qu'on est capable d'apporter la radiothérapie, mais il faut cibler au maximum pour être sur la tumeur, éviter d'irradier des tissus sains et de faire en sorte que si on a guéri d'une première maladie, éviter que quelques années plus tard, on observe une leucémie. Je vais m'arrêter là. Un grand merci, Bernard. Vous faites des beaux métiers, Armand, toi aussi, Bernard, et puis je vais passer la parole à Marie qui va enchaîner, bien sûr, sur... Oui, déjà Marie, parce que comme ça, Jean-Pierre nous fera un petit briefing sur l'ensemble des applications possibles, mais on va continuer sur la santé et l'institut curie. Alors, on en a déjà parlé. Donc, en fait, il y a deux applications dans la santé des rayons, deux principales applications, c'est l'image qu'on va faire et c'est le traitement, donc la radiothérapie et tout ce qui est la radiologie. Et en fait, ce n'est pas une mince affaire parce que l'image, il n'y a pas un Français, je pense actuellement, qui n'a pas eu une image par les rayons. Ça va être utilisé pour les fractures, ça va être utilisé pour toutes sortes de problèmes de santé. On va aller faire une radio. Et puis, pour les femmes, on ira faire des mammographies à partir d'un certain âge pour essayer de dépister s'il n'y a pas un cancer du sein. Et votre médecin vous enverra très souvent voir la radio. donc tous les Français ont une radio. Pour la radiothérapie, c'est pareil. En fait, il y a actuellement 3 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer et les deux tiers ont eu une radiothérapie. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de Français qui ont eu une radiothérapie actuellement. Donc, quand on parle de juste ces chiffres pour vous redonner l'importance sur la santé que peuvent avoir les rayons. Ce qui est remarquable avec ces applications dans la santé, c'est qu'elles ont été appréhendées, comme cela nous a été dit, très très vite. Et Marie Curie l'a mis en musique, je dirais, en essayant très rapidement d'appliquer l'image pour la guerre de Canors, malheureusement, pour détecter les éclats d'obus chez nos soldats, et le traitement. Et en créant l'Institut du radium, elle, qui était une experte, qui avait eu un prix Nobel en physique et en chimie, donc qui était une chercheuse fondamentale dans des domaines hors santé, s'est associée avec Claudius Regault, un biologiste et médecin, pour immédiatement pratiquer, utiliser ces rayons pour la médecine. Et en créant cet institut du radium qui deviendra l'Institut Curie, elle a vraiment mis au cœur quelque chose de fondamental et qui a été un peu évoqué. On ne peut pas travailler sur les rayons sans avoir de la connaissance, sans faire de la recherche. On va essayer d'améliorer, on va essayer de faire de l'innovation pour améliorer la qualité des diagnostics et des traitements. Donc, l'Institut a été créé pour découvrir, pour rechercher, puis transférer cette innovation le plus vite possible aux patients. C'est pour ça que la recherche, elle est faite au sein quasiment de l'hôpital. Et ensuite, il y a toute cette partie formation qui doit avoir lieu, transmission de la connaissance et formation pour le futur. Et ça, c'est ce qui se continue. Donc, ce que je pourrais vous dire actuellement, c'est que l'Institut Curie continue complètement sur les bases de sa fondatrice. et c'est un institut qui a le plus grand plateau de radiothérapie d'Europe et où on pratique toutes sortes d'interventions où on a plus de 17 instruments différents qui peuvent irradier. Et oui, on continue à rechercher et à avancer dans les traitements. Pour donner une image du dynamisme, le président de la République ce mois-ci a inauguré l'Institut du cancer de la femme dont l'Institut Curie est le porteur. Ce projet va effectivement assembler tous les problèmes, toutes les thématiques du diagnostic de l'imagerie, donc de la détection au diagnostic et au traitement de tous les cancers de la femme. Et là, c'est un clin d'œil à Marie Curie. Marie Curie, c'était d'abord une femme avant d'être une scientifique et elle a œuvré vraiment beaucoup pour la cause des femmes. Et puis, c'était également effectivement une grande scientifique. Et puis, c'est aussi intégrer tout ce qui est possible au niveau de la médecine et de la recherche en vue de traiter les problèmes de cancer spécifique de la femme avec aussi la prise en considération des conséquences sociétales que peuvent avoir finalement un traitement sur la vie d'un patient. Et ça, c'était une initiative. Au niveau du dérayonnement, simplement, ce que je peux vous donner comme une petite information comme ça, c'est que très prochainement, on va aussi faire l'annonce que l'Institut Curie s'est lancé dans la construction d'une nouvelle génération d'irradiateurs. Donc là, on reprend la succession de Marie Curie. On va proposer quelque chose de complètement innovant qui s'appelle la flash-thérapie qui n'existait pas. Et ce traitement a la propriété semble-t-il d'avoir toujours les mêmes capacités curatives de la radiothérapie mais d'être beaucoup moins toxique pour les tissus sains. Donc, beaucoup moins de conséquences sur les tissus sains. Évidemment, c'est des caractéristiques physiques très différentes et donc, il nous faut construire un nouvel instrument. Et avec le soutien de l'État, on se lance dans cette aventure qui est vraiment quelque chose qui n'a pas été fait depuis très longtemps. C'est essayer de proposer un complètement nouvel instrument et une nouvelle méthode de traitement. Je peux vous dire que le monde entier a l'œil scruté sur ce qu'on est en train de faire. Et associé à ça, l'Institut Curie a développé les premiers traitements avec les protons en récupérant d'ailleurs des premiers synchrotons accélérateurs de l'équipe des Geolio-Curie et nous continuons à développer tous les traitements à partir de protons parce que la radiothérapie, il y a différentes façons de fabriquer des rayonnements, d'obtenir des rayonnements. Alors, pour en revenir, juste pour conclure, en fait, ce que je dirais, c'est que les rayonnements, s'ils sont utilisés pour l'imagerie et la radiothérapie, c'est à cause de deux propriétés. La première, c'est que ce sont les rayons, quand ils ont la bonne énergie, traversent la matière. Et la deuxième, c'est que quand ils traversent la matière, ils la modifient. Et en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, finalement, qui va être... Ce n'est jamais anodin. C'est utile. Quand on va utiliser un rayonnement en traversant la matière, on va avoir à la fin une image en ombre de ce qu'il a traversé. Et donc, on va pouvoir l'utiliser, effectivement, pour l'imagerie. Et on l'utilise en santé, mais on l'utilise effectivement beaucoup dans l'art et dans l'industrie, d'une façon générale, ce type d'image, parce qu'on peut aller très profondément. Je ne parlerai pas des utilisations de l'armée. Et il va aussi démodifier la matière. Et je ne peux pas faire un cours, là, actuellement, mais c'est le problème de... Il va rendre radioactif certaines matières qui n'étaient pas radioactives, dont le problème des protections. Et il va, chez l'homme, pouvoir être dangereux s'il est reçu sur tout le corps et pouvoir être un outil extraordinaire si on arrive à le cibler sur la tumeur parce que c'est une chirurgie où on n'a pas besoin d'ouvrir, où il n'y a pas d'infection puisqu'on va l'utiliser exactement comme un outil de chirurgie, mais cette fois-ci parce qu'il est capable de transpercer et de brûler, si je peux dire, de détruire les cellules là où ils se focalisent. Donc, c'est ça, la radiothérapie, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Mais il nous reste encore beaucoup à faire et les biologistes de Curie, mais les biologistes aussi du monde entier, je dois le dire, s'y attaquent, c'est qu'on n'a pas tout compris. On ne connaît pas encore tous les effets des rayonnements et il est indispensable qu'en développant l'énergie, toutes les techniques effectivement basées sur l'utilisation du nucléaire, on développe aussi une connaissance très forte de tout ce qui est les effets des rayons sur le vivant. on peut avoir des bonnes surprises car il y a des tas de modifications dont pour l'instant on ignore les conséquences. Un effet sur le vivant n'est pas forcément un effet négatif, tout dépend bien sûr à chaque fois de la quantité de rayons qui arrivent, mais il nous faut absolument améliorer cette connaissance. Donc, c'est l'objectif à Curie et je pense que c'est l'objectif dans beaucoup de laboratoires dans le monde. Un grand merci Marie. Moi, je voudrais souligner en vous écoutant tous les trois et notamment dans la santé parce que c'est peut-être on peut s'approprier plus facilement parce qu'on comprend peut-être un peu plus vite. On dédiabolise tout de suite la radioactivité quand on entend santé, guérison, radiologie, thérapie, etc. Par contre, il faut qu'on arrive aussi à dédiaboliser le nucléaire pour les autres applications. On va en parler avec Jean-Pierre, bien sûr. Moi, ce qui me frappe, c'est la responsabilité des chercheurs et des opérateurs. Je trouve ça extraordinaire. Quand on dit qu'ils sont irresponsables, ils font du nucléaire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ils savent, ils connaissent les risques, ils ne nient rien, mais ils travaillent pour la maîtrise de la technologie. Et ça, moi, je crois qu'on peut encore les applaudir. C'est formidable parce qu'on arrive à faire des choses extraordinaires, y compris sauver les vies. et donner la vie et même découvrir, aller à la découverte. Donc, je pense que c'est ça qui qualifierait pour moi la technologie nucléaire. Éthique, responsabilité, recherche. Jean-Pierre ? Merci et bonsoir. Je devrais avoir normalement des images derrière moi parce que je pense que vous n'êtes pas venus là pour voir mon visage, mais il devrait y avoir des images qui vont arriver à un moment. j'espère. Elles arrivent. Pendant qu'elles arrivent, je voulais juste dire quelque chose. On parlait du nucléaire qui conserve. Juste en écoutant, moi, j'ai 59 ans, j'ai commencé dans ce domaine il y a quelques 30 ans aujourd'hui. Je suis biologiste de formation, spécialiste du comportement des insectes, très loin du nucléaire. Et ce soir, quand j'écoute mes trois collègues là, je me dis que ma place devrait être là-bas parce qu'on apprend toujours quelque chose. voilà ce que je voulais dire en introduction et encore merci d'être là, de m'avoir invité. Et je m'excuse avant tout si j'utilise des mots en anglais. J'ai fait ma carrière en anglais, donc il y a parfois des mots français qui m'échappent. Voilà, donc je voudrais commencer en disant qu'on a parlé du nucléaire et de la peur du nucléaire. Juste un chiffre que je vais vous donner. On a aujourd'hui l'Agence nationale de l'énergie atomique, 176 États membres. Lorsqu'on met bout à bout les pays qui sont dotés de l'énergie pour l'électricité ou qui ont l'intention de l'acquérir, on est entre 40 et 50. Donc aujourd'hui, on a 130 États membres à peu près de l'AIEA qui sont devenus États membres qui n'ont aucun intérêt dans la partie électrique, qui sont là pour les applications non électriques. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, parce que Bernard parlait de passer l'information, c'est juste pour passer une information. Il y a des techniques nucléaires dans ces domaines de ce qu'on appelle, nous on appelle ça les besoins fondamentaux, accès à l'eau potable, la sûreté, la sécurité alimentaire, la santé, on en a entendu parler, le développement industriel qui est très important, et l'environnement, la protection de l'environnement. Donc je vais vous donner quelques exemples dans chacun de ces domaines avec des images, parce que je pense que vous vous rappellerez des images plus que de ce que je peux vous dire aujourd'hui. Si vous passez la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Dans l'eau potable, il y a des applications d'hydrologie isotopiques qui permettent de détecter aujourd'hui où est l'eau dans le pays, l'eau souterraine, combien on a, quel âge est là. Et toutes ces informations-là, les techniques nucléaires sont les seules qui permettent, les techniques isotopiques sont les seules qui permettent de faire ça. Et lorsque vous êtes un décideur, vous êtes le ministre de l'eau dans un pays, il est important de savoir si vous pompez de l'eau qui a plus d'un million d'années, qui est de l'eau âgée, que lorsque vous aurez utilisé vos ressources, ces ressources-là, il faudra à peu près un million d'années pour que ce réservoir-là soit rempli. Si vous utilisez de l'eau qui a 100 ans, ça me fait toujours très plaisir parce que mes collègues hydrologues me disent que 100 ans, c'est jeune, je me sens toujours très jeune. Vous pouvez savoir que dans une génération ou une génération et demie humaine, vous aurez vos ressources qui seront en revenus. Seules les techniques isotopiques permettent de faire ça. C'est l'exemple, une photo en Argentine où la problématique est totalement différente et une photo en Afrique où évidemment, quand on parle de nucléaire qui sauve des vies, aujourd'hui, l'accès à l'eau peut sauver des vies. Il y a aussi beaucoup de conflits qui ont l'eau à l'origine aujourd'hui. Donc voilà, c'était l'exemple de l'eau. On va passer sur l'exemple de la sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire. Ça, une image dans le laboratoire, une stagiaire du Koweït, si je ne me trompe pas, qui travaille sur des plantes résistantes. Donc on travaille en utilisant des technologies isotopiques et autres, toujours nucléaires, c'est notre mandat. À l'origine, on travaille à améliorer les plantes, à sélectionner les plantes qui sont plus tolérantes à la salinité. La salinité est un gros problème aujourd'hui avec le changement climatique. Vous prenez l'Asie du Sud-Est, par exemple, les sols sont de plus en plus chargés en sel. Le riz, qui est la base pour la survie des populations, est très sensible à tenir en sel. Donc on aide à sélectionner des variétés qui sont plus résistantes. Mais dans le domaine de la santé, de l'agriculture, on travaille sur les sols. Donc aujourd'hui, les sols, et là, je vais faire une passerelle vers l'électricité, si vous voulez bien, on a développé des sensors en anglais qui utilisent les rayons cosmiques et qui permettent de placer à certains endroits de dire la teneur en eau, en nitrate, etc., de sol qui permet de fertiliser, de mettre les fertilisants à bon escient, mais qui permet aussi de voir l'érosion. L'érosion, c'est important pour l'agriculture, mais c'est aussi important dans certains pays pour savoir s'il y a un lac qui sert ou un barrage qui sert à l'hydroélectricité, dans combien de temps il va s'amplir. Donc ce genre d'application a aussi une application indirecte. Quelque chose qui devient de plus en plus important, c'est la traçabilité des aliments. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a certains problèmes. Il y a eu un problème en Italie il y a quelques années, pas très longtemps, deux, trois ans, je crois, où il y a eu un réseau mafieux qui faisait de l'huile d'olive, de la fosse, l'huile d'olive. Et nos collègues ont développé des techniques qui permettent de détecter ça. On a trouvé, moi je suis du sud, donc j'utilise uniquement l'huile d'olive, on a trouvé l'échantillon dans les supermarchés en Autriche, par exemple, où on avait passé les 75% de la bouteille qui n'était pas de l'huile d'olive. Alors il y a le côté financier, il y a le côté trafic, bien évidemment, mais il y a le côté santé. Si les 70% c'est de l'huile de cacahuète et que vous êtes allergique aux cacahuètes, vous allez mourir en utilisant de l'huile d'olive. Donc c'est quelque chose de très important. Quelque chose dont on a entendu parler maintenant aujourd'hui, tout le monde est au courant. Il y a quelques années quand on parlait d'antipicioral, tout le monde disait « Oh, le PCR, c'est quoi ? » Aujourd'hui, tout le monde le sait. Ma famille, j'ai des experts de PCR. Mes soeurs sont experts en PCR. Elles me donnent des données de PCR. Très intéressant. Qui a été utilisée pour Covid. Donc c'est une technique qui a été développée et qui a été utilisée par nos collègues vétérinaires. On a aidé et on continue d'aider les pays en voyant des machines et des formations pour détecter le Covid à l'époque. Mais travailler sur les maladies d'origine zoonotique, les maladies d'origine animale puisque 75% des maladies humaines aujourd'hui ont une source chez les animaux. Et donc, on développe un réseau pour essayer de détecter l'apparition de ces virus. Et les insectes que vous voyez là sont des mouches des fruits qui sont magnifiques. C'est ma spécialité au départ. C'est pour ça que je les aime bien. Mais on utilise la technique d'un insecte terrible, une technique encore une fois nucléaire pour lutter contre les insectes qui sont soit ravageurs de fruits soit qui attaquent les êtres humains aussi. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des projets sur la moude-cétée en Afrique mais on travaille aussi sur les moustiques. Les moustiques qui transmettent la malaria, les moustiques qui transmettent les ICA. Une technique propre donc pour revenir un petit peu sur le côté émission carbone pour la partie énergie nucléaire, ce sont des technologies et quand on arrive sur le terrain et on dit c'est une technique propre, mais c'est nucléaire. Mais vous n'avez pas de pesticides. Vous lâchez des insectes qui meurent de mort naturelle et on ne tue pas les insectes par les insecticides et on les empêche de se reproduire. Donc voilà, le nucléaire peut aussi sauver les vides de ce côté-là. Il va falloir aller un petit peu sur le développement industriel. Je vais aller plus vite. Dévelopment industriel, c'est très intéressant, ça c'est une photo pour vous rappeler, c'est une photo au Brésil, c'est les radiations de câbles électriques qui permettent d'augmenter la résistance à la chaleur, forcément aussi à la chaleur. Alors c'est une application qui est la cause indirecte, ou oui la cause indirecte, du multiplexage dans les avions, etc. Puisque lorsque vous augmentez la résistance à la chaleur de l'enveloppe des câbles électriques, vous pouvez passer plus d'électricité, donc plus d'informations, on peut passer plus d'informations sur les mêmes câbles. Vous économisez des centaines de kilos sur les avions et quelque part vous luttez contre l'effet de serre indirectement. Mais les applications dans tous les domaines, le développement des marqueurs radioactifs utilisés en images nucléaires, la stérilisation, on en a parlé. Là justement, Bernard, on parlait, la photo en bas à droite, c'est une photo qui a été prise à Arc Nuclear, le centre à Grenoble, qui utilise ces techniques nucléaires pour protéger les œuvres historiques. et je vais plus vite parce que je vous regarde la main. Oui, encore deux minutes. C'est possible ? Deux minutes. L'environnement, on va faire très très vite. L'environnement, on a aussi, on a aussi, on peut sauver des vies aussi, là aussi. Ça, c'est un standard, ça me fait toujours rire parce que moi, je suis de Marseille et le standard pour mesurer la teneur isotopique des océans dans le monde, le standard mondial s'appelle le standard de Vienne. Et si vous regardez sur une carte, on est à 450 kilomètres de la mer, donc en tant que Marseillais, ça m'a toujours fait beaucoup rire. Le lien vers le nucléaire, nos collègues font un échantillonnage au large de Fukushima Daichi, ce que vous voyez à l'arrière de la photo, là. Donc là, sur le même bateau, on a un team japonais, un team de la IEA, on fait des prélèvements d'eau, de poisson, etc. On revient, ils vont à leur labo, on va à notre labo et on confirme leur donnée. Ce que je voulais dire sur cette diapo qui est importante, sauver des vies, il y a un effet aujourd'hui du changement climatique qui est l'acidification des océans. Ce que vous voyez ici, c'est une simulation qui a été faite dans nos laboratoires à Monaco de ce que peut causer l'acidification à long terme des océans, une diminution de l'épaisseur des coquillages, mais aussi de la colonne artébrale, des os, si on ose dire, des arêtes, on va dire, pour les poissons. L'ordre de 80-85% des protéines animales dans le monde consommées par les humains viennent des océans. Donc, utiliser les techniques claires, on peut sauver des vies là aussi. En dessous, c'est un flagal bloom en anglais, mais je vais passer très vite. La santé, je ne vais même pas en parler puisque ça a déjà été fait. Juste une petite chose, ça c'est un accélérateur linéaire. La même chose qui est utilisée pour traiter les patients, qu'on utilise pour la dosimétrie dans nos laboratoires de l'AIA à l'extérieur de Vienne. Juste une chose que je voulais dire qui n'a pas été dit, c'est une des applications dans la nutrition. On utilise l'isotope stable, excusez-moi, la partie en bas à droite ici. Ça, c'est le cas du Maroc où, après avoir utilisé nos techniques et notre assistante, ils ont passé une loi disant que la farine devait être enrichie puisqu'il y avait une carence dans la population. Ça a été fait avec des techniques nucléaires. Et, je sais que Claude tenait absolument à ça. Quelques mots, rayons d'espoir, c'est une initiative que notre directeur général, Raphaël Maric-Léon-Grossi, a démarré il y a un an et demi. Aujourd'hui, simplement, en se rendant compte que ça fait 60 ans que l'Agence soutient les pays avec des équipements et puis on se retire et puis il continue. Et aujourd'hui, on a toujours un nombre qui, à mon avis, est inacceptable de gens qui n'ont simplement pas accès aux soins à la radiothérapie et à la médecine nucléaire. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'au lieu de répondre un petit peu, on va se focaliser sur ces pays-là à leur demande. C'est la façon dont on fonctionne. On n'a pas d'ingérence dans les pays, c'est des demandes des pays pour aider. Et on en parlait un petit peu plus tôt des deux côtés autour de moi ici. Et je dis très souvent aux donateurs et aux ambassadeurs qui viennent nous voir et aux ministres qui pensent que vous êtes ministre, ce que vous voulez faire, si vous voulez ouvrir un centre, vous voulez avoir une machine, vous voulez mettre une plaque, vous voulez avoir une photo. Les machines, c'est facile. Les machines, si vous avez l'argent, vous faites un chèque, vous l'achetez. Vous ne pouvez pas acheter les gens. Vous ne pouvez pas acheter les gens qui sont formés. Et ça, c'est de ce côté-là. Et je suis totalement d'accord. Et quelque chose que Bernard a dit très souvent et avec lequel je suis tout à fait d'accord, pour moi, il faut les formations et ce projet-là va aussi se focaliser sur les formations. Mais il faut aussi changer la culture. Voilà. Et je me fais des gros yeux pour encore. Oui, oui. C'est bon ? Non, non. Merci. On va l'applaudir. On se disait avec Armand, non, les enjeux de formation, compétences dans tous les secteurs liés à la technologie nucléaire. Je vais l'appeler comme ça. Un petit chiffre amusant quand même. Armand. Le programme, donc, de relance des constructions nucléaires, quand on y associe la pérennisation du cycle nucléaire, c'est ce que fait ma société Orano, l'estimation, c'est que il va y avoir une petite décennie, pas tout de suite, ça commence dans 7-8 ans, où le nucléaire va recruter environ 10% des ingénieurs sortis d'école en France. donc pas rien, quoi. Et ensuite, ça descend, il y a les ingénieurs, mais il n'y a pas de problème que d'ingénieurs. Mais le programme est tellement massif que ça va se sentir dans tout l'appareil de formation. mais le plan qu'a signé EDF, le GIFEN et l'État français, là, pour la relance des six, enfin, pour la relance nucléaire avec les six prochains réacteurs, c'est 15 000 par an de gens informés, donc ça représente quand même les jeunes, là, qui sont là, arts et métiers. Il faut aller dans l'université. Les gazas m'intéressent là-bas. Vous cherchez du travail, j'ai du travail pour vous. Je voulais juste d'ailleurs, parce que sur la compétence, et c'est normal, on pense ingénieur, mais en France, on a recréé une école de soudure, parce qu'on ne savait plus souder. Lorsqu'on a eu des problèmes de corrosion sur nos centrales, eh bien, on est allé en Italie, parce qu'on ne savait plus fondre. Et les Américains aussi. Et voilà, donc, et toute l'histoire des retards sur Flamanville, c'est parce qu'on a perdu trop de temps pour reconstruire une nouvelle centrale, et donc les métiers avaient disparu. Une génération, 20 ans, ça passe très vite. On est allé chercher des infirmières en Espagne. On ne forme pas assez en France. Et donc le spectre est global. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on travaille beaucoup sur les bacs professionnels, également, pour vous dire que, voilà, donc, on peut aller du polytechnicien jusqu'au bac pro en recrute. Ce n'est pas toujours les polytechniciens les meilleurs ingénieurs. Suivez mon regard. Philippe Herzog est un grand théoricien politique, économique et de la planification, mais en ingénierie, visser un truc, c'est dur. Je plaisante. Alors, attendez, on va voir s'il y a deux, trois questions, juste pour voir comment vous réagissez aux propos qui nous ont été servis. Alors, Michel, on va les prendre ensemble. Michel Péquignot, ici. Le monsieur là, pardon, j'ai l'éteint de votre nom. Une troisième. Allez, Chrissy. Michel. On a l'impression qu'on aurait pu choisir de faire des petits réacteurs répartis partout et on a l'impression maintenant qu'on privilégie des gros systèmes alors que finalement des petits réacteurs partout, je dirais dans chaque préfecture, éviteraient probablement beaucoup de cartes en ligne qui sont à peu près la molité et l'électricité qu'on produit. Alors, ça, c'est une question pour Armand et je dirais un mot là-dessus. Christine ? Non, alors, monsieur là, monsieur, qui c'est qui peut lui passer un micro ? Attends. C'est pas grave, je vais parler fort. Ah bon, on l'entend pas. Vous avez cité trois raisons qui font que l'Allemagne est anti-nucléaire. Alors, je sais que le politiquement leader est le correct dans ce monde mais moi, j'avais quand même entendu une raison essentielle, c'est que Schröder, qui est l'artisan de l'abandon du nucléaire en Allemagne, a été financé par GASKROM et a été au conseil d'administration donc il a finalement dû d'extraire et abandonner nos chines d'œufs après avoir financé leur estime. Alors, est-ce que ça, c'est... est-ce que c'est une grande est-ce qu'il n'a pas ou du conspirationnisme ou du réacteur ? Alors, on a bien compris la question. Christine ? Oui, bonsoir. Je suis journaliste donc évidemment ma question a porté sur la manière dont le nucléaire se fait connaître. Donc, j'ai appris des choses extraordinaires ce soir. Merci, par exemple, les isotopes pour aller chercher les couches d'eau en profondeur à un million d'années. Chapeau ! j'aurais aimé le savoir davantage puisque je travaille beaucoup sur les continents où il n'y a plus d'eau enfin, au cas où il y a face. Voilà, il y a, comment dirais-je, un manque d'informations et me semble-t-il, j'ai une maison à Pierre-Lac, qui est une des premières zones de la commune en France qui a contribué à faire la première bombe qui a éclaté. Donc, je pense que ce problème, si vous voulez, du manque d'informations vient du secret défense. Donc, c'était un petit peu le sens de ma question à savoir, aujourd'hui, on continue à avoir des applications militaires, vous avez parlé essentiellement des applications civiles ce soir, comment on arrive à faire la part des choses et en fait, où ça fait que se crée des forces d'une certaine façon et pourquoi vous n'en dites pas plus sur ce milieu qui s'oblige et qui n'est pas difficile et qui s'aggrave. Alors, moi, je dirais un tout petit mot là-dessus, ils font énormément mais ils sont parlayés. Alors, mais ils vont dire aussi. À toi, Armand. Je donne des éléments pour les premières et deuxièmes et puis, pas pour la troisième. parce que moi, je suis dans le civil, je ne fais pas le militaire, je ne sais pas qu'on parle. Les petits réacteurs et les gros. Pendant longtemps, la justification de faire des gros plutôt que des petits était double. Il y a une économie d'échelle parce qu'on a besoin de béton vu ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on construit un réacteur dix fois plus grand, il faut beaucoup moins que dix fois plus de béton. Ça, c'était la première explication. Donc, économiquement, ça avait un sens. L'autre raison, c'était la gestion du réseau qui, avec quelques grosses sources, quand on a besoin de savoir quoi arrêter, quoi déplacer, était plus simple. C'est devenu un peu plus compliqué de nos jours. Et il y a une énorme poussée d'origine américaine, très clairement, pour construire des petits réacteurs. il y a un sens à ça. Il y a un sens économique parce que construire un réacteur, c'est beaucoup d'argent avant d'investir. Donc, il y a beaucoup de taux d'intérêt qui s'accumulent. Et maintenant que les taux d'intérêt remontent, ça redevient vraiment très sérieux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est d'atteindre des nouveaux marchés puisqu'il y a des pays qui ont la compétence mais qui n'ont pas le réseau pour un gros réacteur. Mais il y en a plein. Pour le coup, on a parlé de la Malaisie. des dizaines qui pourraient faire mais qui ont besoin de petits. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que très souvent quand les Américains se laissent dépasser dans un domaine, ils vont directement à la génération suivante. On l'a vu dans... Les Américains ont négligé leur nucléaire civil. C'est comme ça, ils ont perdu des compétences qu'ils avaient. Et ils s'en sont aperçus et au lieu de dire on va rattraper, on va maintenant tout miser sur les prochains réacteurs. Et donc à Bruxelles, où Claude passe, une partie de l'essentiel de son temps. À Bruxelles, il y a une pression américaine d'en parler, parler des petits réacteurs, parler des petits réacteurs. Il y a de bonnes raisons de le faire. Aujourd'hui, combien il y a de clients ? Bon. Donc c'est pas encore... Tous les problèmes ne sont pas réglés. Il n'y a pas de clients, mais ça viendra et je pense qu'il y en aura des clients parce que les raisons économiques ne sont pas absurdes non plus. Et puis il y a de l'innovation technologique derrière. Ensuite, qu'est-ce qui est la poule et qu'est-ce qui est l'œuf entre l'antinucléarisme allemand et la corruption allemande ? Je ne sais pas. Je ne crois pas que ça soit... Je ne crois pas, pour le coup, que votre interprétation qui est « c'est la corruption » de M. Schröder, qui a fait abandonner, soit la bonne explication. Je crois qu'il y a eu une vision du monde en Allemagne dans laquelle on peut gérer les Russes. Les Russes, c'est comme nous, c'est une grande puissance européenne. On peut les gérer. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une menace. Et par ailleurs, en effet, poussé par le mouvement vert allemand, un besoin existentiel, métaphysique. Quand j'ai parlé de théologie, c'est vraiment de ça qu'on parle, d'arrêter le nucléaire parce que le nucléaire, c'est impur, parce que le nucléaire, ce n'est pas bon pour la nature. Ça crée ce besoin de l'arrêter et cette confiance un peu excessive de ce que, non pas M. Schröder, mais Mme Merkel, appelait l'interdépendance. C'est elle qui a arrêté, ce n'est pas Schröder. Finalement, la décision, c'est Merkel. Ça avait été préparé, le SPD allait dans ce sens, mais celle qui a pris la décision, qui a dit on arrête, toute seule, une décision à la Haune et Guerre. C'est Mme Merkel. Je crois que, oui, bien sûr, qu'il y a de la corruption, mais il y en a partout, il y a de la corruption, mais je ne crois pas que ce soit la cause. Armand, si tu permets, le choix de toute ENR, de tout renouvelable en Allemagne, les a obligés à avoir une base pilotable comme ce n'était plus nucléaire, c'était le gaz. Donc, ils avaient des intérêts économiques énormes dans le gaz, effectivement, et Schroeder a tracé la voie aussi. Donc, il y a eu, à la limite, des conflits d'intérêts. Mais il y avait aussi ENR et gaz, c'est un couple infernal qui va ensemble quand on n'a pas de nucléaire. Donc, l'Allemagne nous a imposé ce modèle et a voulu l'imposer à toute l'Europe. Il y a des réactions aujourd'hui. Et alors que d'autres pays, d'ailleurs pas tellement la France, disaient, attention, la dépendance envers la Russie en matière de gaz, c'est dangereux, l'Allemagne n'a pas voulu y croire, juste à ce qu'elle s'aperçoive. Alors, Bernard, on revient à Jean-Pierre et Marie-Curie. Oui, je vais juste... Un mot, n'oubliez pas la lignite en Allemagne. C'est comme... C'est quand même ça, le numéro un. Et oui, c'est le charbon. C'est le charbon. C'est le charbon. C'est ce qui a fait les autorités. Exactement. Le charbonnier pour les Swings et les allemands. Ce qui a fait l'abandon d'une UPR, c'est l'enjeu de la coalition vers qu'elle a coincé. Absolument. Le combat a été un délit. Bon, mais je voulais juste aussi pour répondre très brièvement, madame. Très brièvement. Quand vous achetez une voiture, vous regardez quoi ? Est-ce que je vais l'utiliser pour faire mes courses en région parisienne ou est-ce que je vais faire de la route parce que je dois aller en Bretagne ou sur la côte d'Azur ? Le nucléaire, c'est un peu pareil. Au départ, c'est vrai qu'en France, on avait l'EPR à Flamanville. On avait misé sur le gros et les besoins ont changé. Et d'où aujourd'hui, d'ailleurs, dans la gamme, vous avez l'EPR classique puis vous avez le 3 boucles. D'ailleurs, la proposition qui a été faite au Tchèque mais Westinghouse et pour d'autres régions, d'ailleurs, les Américains sont très présents et pour des raisons aussi géopolitiques en faisant de pression parce que là aussi, mais ça, c'est le 3 boucles et donc vous avez de la moyenne puissance et puis vous avez le Small Modular Reactor, le SMR. Et là, c'est vrai que les Américains, mais c'est surtout les Canadiens qui sont en tête. Et les Canadiens, là, ça dépend du besoin. Alors, effectivement, on a parlé des lignes Not in my garden, comme on dirait, pas chez moi. Ça, c'est my baguette, sorry. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que vous avez des besoins qui ont changé. Quand vous êtes dans le Nord canadien et que vous n'avez pas grand-chose, finalement, est-ce que vous avez besoin d'une forte puissance ? Non, mais peut-être un petit SMR. Si vous êtes dans un, du côté, dans une zone désertique, vous avez besoin de désaliniser, un petit réacteur peut vous aider. Si vous êtes en Afrique et que vous avez des problèmes de moyens, c'est vrai qu'un SMR, ça coûte moins cher qu'une grosse installation et que peut-être que pour pouvoir aller dans une transition énergétique, vous aurez quelques difficultés parce que l'objectif premier et c'est ce qu'on cherchait avec la COP, dans un premier temps, c'est qu'on arrête le charbon. Les Chinois continuent encore, ils ont continué encore, mais enfin, ils ont décidé de démarrer. Mais prenez le pays comme un Ghana, le Ghana, et bien le Ghana, ils sont intéressés, alors il y a quelques pays hormis l'Afrique du Sud, aujourd'hui seule l'Afrique du Sud, puis vous savez, il y a l'Égypte avec les Russes qui se sont lancés dans le nucléaire. Le Ghana et puis le Kenya également sont intéressés par ces petits SMR et probablement passeront également par du gaz. Gaz et nucléaire et puis peut-être, voilà, donc c'est une transition et il faut qu'on la comprenne parce que nous, quelque part, pays riches, quelque part, on peut le faire. On y reviendra le 16 juin. Je vous propose de passer à pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à essaimer un peu plus l'information partout pour revaloriser le nucléaire ou l'atome ou la radiologie ou le radio. Si je commence, merci pour votre point et il y a beaucoup plus d'application que ce que j'ai pu présenter en 10 minutes. Alors la raison, déjà traditionnellement, là je parle à Eva, on a toujours fait des conférences entre experts. Donc il y avait les experts de l'hydrologie et de l'automique qui se rencontrent entre eux, qui s'auto-convainquent que c'est la bonne chose. On a fait ça pendant des années. La première chose qui est en train de changer, ce directeur général est arrivé et nous a dit assez de parler aux gens qui savent déjà. On va parler aux gens qui ne savent pas. on va convertir les non-convertis. Et il a commencé 15 jours après avoir pris le poste. Il était à la COP. Il n'est pas allé à la COP par la petite porte en disant désolé, on est là. Vous parlez climat mais nous on est nucléaire. Non, il est arrivé par la grande porte et il a dit on est là. Et depuis, c'est ce qu'il fait sur beaucoup de choses comme ça. Ça c'est de notre côté. Pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi connu ? Je vous donne juste un exemple. Il y a 3 ans, j'ai été à une conférence et il y a 4 ans. Je voulais faire venir le directeur de la recherche et le développement de Boeing. J'avais ce monsieur en face de moi. Je lui ai dit vous utilisez des techniques nucléaires. Je vais parler du multiplexage. Je vais parler aussi des techniques qui permettent de voir si la carlingue a été affectée ou quoi durant les révisions des avions. Il y a des techniques qui sont utilisées dans l'aviation. Et il m'a regardé et il m'a dit monsieur depuis le 11 septembre les gens ont déjà assez peur de vous aller dans un avion. Vous voulez que je leur dise en plus qu'il y a du nucléaire à l'intérieur. Et le truc ce qui est important pour nous un petit peu ce qui fait part dans les applications du nucléaire et je l'ai dit systématiquement aux ambassadeurs c'est la différence entre radioactifs et irradiés. En Autriche et je suis désolé pour rebondir sur l'Allemagne l'Allemagne au moins a l'excuse du charbon l'Autriche n'a même pas ça. Et eux voilà je dis à mes voisins j'ai besoin d'un village nous on ne fait pas le nucléaire j'ai dit est-ce que tu as du poivre dans ta cuisine ? Il m'a dit oui ben j'ai dit tiradis il m'a dit ah non pas le mien est-ce que les pétons sont dans la voiture ? Oui ils sont tiradis ah non pas les miens c'est l'ignorance totale mais c'est aussi l'industrie qui utilise les technologies nucléaires a aussi évite d'en parler donc c'est très difficile et juste une chose si je peux prendre 30 secondes je ne suis pas pro-américain je vis en dehors de la France depuis 30 ans il se trouve que j'étais à Knoxville il y a 15 jours et j'ai discuté avec le responsable du département de l'ingénierie nucléaire et je l'ai regardé j'ai posé une question qui ne lui a pas parlé stupide je me suis senti stupide je lui ai dit il y a combien d'étudiants qui sortent avec leur doctorat qui trouvent du boulot ? Et Marielle me dit je ne comprends pas ta question je lui ai reposé la question et puis au bout d'un moment il m'a regardé il me dit 100% et puis au bout d'un moment il me dit ah non je suis désolé peut-être que tu parles l'année dernière on a un étudiant qui a eu sa thèse et qui a refusé le poste parce que c'était un fermier du Zénécie et qui est reparti travailler avec son père et je ne vois pas les étudiants là-bas au fond mais ils y sont non mais j'ai la lumière dans les yeux je pense qu'on est très 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 loin de ces nombres-là en France donc il y a aussi je ne sais pas si ça va être quelque chose que vous attendez mais ce que je voulais dire pour revenir pourquoi pourquoi les gens ont peur du nucléaire je pense qu'il y a eu un négationnisme pendant très longtemps il faut arrêter les rayons sont dangereux les rayons sont dangereux comme un couteau est dangereux il y a eu plus de morts par couteau que par rayon et simplement pourquoi on arrive à gérer les couteaux et les armes blanches c'est parce qu'on explique la partie dangereuse de l'arme et comment l'utiliser qu'est-ce qu'il faut ne pas faire qu'est-ce qu'il faut faire et je crois que là il faut arrêter de se voiler la face il faut dire les rayons sont effectivement quelque chose de dangereux et c'est ce qui est passé dans la population maintenant il faut leur expliquer pourquoi c'est dangereux qu'est-ce qui est dangereux dans les rayons et c'est tant qu'on n'aura pas fait ça et bien effectivement on aura une juste peur peur des rayons donc il y a de la formation de l'information et mieux comprendre aussi la partie dangereuse des rayons alors merci bien on va les applaudir moi je dirais c'est ce que j'appelle l'appropriation sociétale c'est-à-dire qu'on ne nie rien ni les risques ni les dangers mais on montre comment on peut les dépasser les maîtriser et on montre aussi les avantages quand on parle des risques il faut toujours parler aussi des avantages c'est-à-dire dans la balance il faut qu'on en parle et là on doit et moi je me bats là-dessus mais ça fait ça fait plus de 20 ans on fait je ne sais pas j'ai dû faire une centaine de conférences alors je réunis un peu de monde mais ça ne fait pas le poids ça ne fait pas le poids parce que je me suis battue y compris je m'excuse rarement y compris avec les entreprises EDF me disait t'as qu'à le faire toi nous on ne peut pas pourquoi pourquoi ils ne pouvaient pas donc il y avait effectivement une responsabilité l'entreprise est un acteur public qui doit prendre sa part de responsabilité dans la bataille pour revaloriser ses propres technologies et la production ça c'est là alors trois informations moi je me bats pour faire connaître le 16 juin prochain je refais une conférence sur le nucléaire et on va examiner les propositions de la commission européenne sur la réforme du marché qui permettrait aux opérateurs d'investir d'avoir une visibilité à long terme et aux états de mieux coopérer puisque notre marché est régi par les règles de la concurrence ça s'oppose au long terme ça s'oppose à la coopération donc ça ce sera le 16 juin vous pouvez noter dans vos agendas ce sera ici l'après-midi et puis le 31 mai j'emmène 20 entreprises à Fricastin merci à Armand on va aller leur montrer l'enrichissement de l'uranium c'est des entreprises qui n'ont rien à voir avec le secteur nucléaire c'est La Poste c'est Veolia c'est les directeurs achats énergiques voilà qui ont envie et puis j'emmène les jeunes alors je fais un appel à ces jeunes-ci parce que je ne les connaissais pas je veux remercier encore Clément qui est ici qui m'a aidé à les faire venir et qui est membre du groupe jeune de PNC France dont j'ai été vice-présidente mais je ne le suis plus je précise mais le 3 juillet je les emmène visiter si j'ai eu parce qu'on a parlé de la gestion des déchets nucléaires tout à l'heure et bien si messieurs-dames les solutions existent le stockage géologique en profondeur fait l'unanimité des scientifiques du monde entier et la France est à l'avant-garde après le recyclage de fait au rano nous enfuirons nous stockerons à 500 mètres sous terre des déchets ultimes qui sont très peu nombreux mais très radioactifs ne pas nier encore leur dangerosité après vitrification mise en conteneur et on se fera dans des alvéoles et il y aura un devoir de mémoire sur le site et le site construit ses galeries et donc moi j'emmène les gens voir parce qu'au lieu de critiquer il vaut mieux aller voir sur place et après on se fait son idée et il faudrait multiplier ce type d'action pour permettre et après une fois qu'on a vu par contre alors on relaie on ne garde pas ça pour soi il faut s'aimer il faut démultiplier et voilà et là vous êtes là ce soir vous avez entendu des choses à vous de jouer là on est 100 vous réunissez chacun 100 personnes vous voyez vous êtes 100 ça fait 100 fois 100 ça fait hop ça fait plein de monde allez maintenant on va passer à Marie Curie donc je vais appeler Nathalie qui va venir ici donc Marie on sait qu'elle a eu le prix Nobel d'eux-mêmes que sa fille en a eu un aussi et que toute la famille c'est invraisemblable je vais te laisser la place donc Marie va nous présenter Marie est historienne Nathalie directrice adjointe du musée Curie avec qui nous avons fait un partenariat ah alors si tu ne peux pas lire tes notes mais alors je te laisse la place on ne dépasse pas voilà non non j'ai écrit exprès pour ne pas dépasser le quart d'heure et d'ailleurs ça sera un petit peu moins en fait mon intervention va être basée par rapport au film que vous allez voir évidemment et le film que vous allez voir ce soir est tiré du livre d'Eve Curie qu'elle a écrit sur sa mère Marie Skwodowska Curie voici comment Eve commence son livre elle était femme elle appartient à une nation opprimée elle est pauvre elle est belle une vocation puissante lui fait quitter sa patrie la Pologne pour venir étudier à Paris où elle vit des années de solitude de difficulté et puis elle continue le reste de sa vie n'est qu'un don perpétuel aux blessés de la guerre elle donne son dévouement et sa santé etc. sa mission accomplie elle meurt épuisée ayant refusé la richesse et subi les honneurs avec indifférence Eve écrit elle continue il y a dans la vie de Marie Curie un tel nombre de grands traits que l'on voudrait compter son histoire comme une légende Eve a écrit la légende Marie Curie mais si elle a écrit cette légende Marie Curie elle ne souhaite aucunement que cette légende soit changée soit par une étude historique soit par une fiction dès 1938 un an après la parution de son livre les producteurs de la métro Goldwyn Mayer la contactent dans l'objectif d'acquérir les droits d'adaptation en film de son livre film que vous allez voir Eve Curie est formelle dans sa réponse du 13 juin 1938 tout le scénario devra suivre absolument et fidèlement le livre sans y apporter la moindre fantaisie d'imagination sans aucune invention de faits ou de personnages trois années passent en novembre 42 Eve apprend que le film va bientôt sortir elle n'a pas été mise au courant avant elle n'a jamais vu le script et elle est évidemment très en colère elle réclame fermement de pouvoir lire mais aussi corriger le script elle remarque que les acteurs ont été choisis sans même qu'on lui demande son avis le 19 mars 43 elle écrit à la compagnie qu'elle vient enfin d'avoir eu l'autorisation de lire le script l'histoire est inexacte et le choix des acteurs paraît bon mais elle aurait quand même aimé être consultée même de manière non officielle Eve est furieuse alors quand le producteur lui demande de faire la voix du narrateur la voix off dans le film elle répond le 22 juin 43 je dois à nouveau protester vigoureusement contre ces altérations de l'essentiel de sa vie qui ont été incorporées aucun effort n'a été fait pour me consulter ni sur le scénario ni sur le casting j'apprécie votre suggestion que je fasse la narration du film mais vous comprendrez pourquoi je trouve nécessaire de refuser Eve peut effectivement relever quelques inexactitudes et des inventions comme celle du professeur Perrault dont le rôle ressemble beaucoup à la vie de Gabriel Lipman je me demande pourquoi Gabriel Lipman n'a pas le droit de citer dans cette histoire mais Eve peut relever aussi la grande simulatisation humilitude entre son livre et le film tous deux commencent avec les mêmes mots Marie Curie est pauvre belle seule à Paris seule à Paris c'est oublier sa soeur Brogna qui l'accueille qui finit sa thèse de médecine mais c'est aussi oublier toutes les étudiantes et là je féminise et russes et polonaises et tous les étudiants qui habitent et se fréquentent dans le 13e arrondissement mais pour créer une légende à l'écrit comme à l'image il faut bien faire pleurer dans les chaumières et la solitude peut faire pleurer et si Eve ne peut pas accepter quelques exagérations elle ne peut pas nier qu'elle-même à largement participer à la légende son livre cumule l'usage d'un registre lexical saturé de termes forts suscitant l'admiration l'empathie du lecteur pour l'héroïne 20 fois le mot sacrifice 278 fois le mot petit 61 celui de génie par 79 fois Eve mobilise le registre de la pauvreté pour qualifier la vie de sa mère dans son ouvrage Marie naît et meurt pauvre mot utilisé pour qualifier le jeune ménage curie qui ne peut avoir de bonne qu'une heure par jour Eve comme sa mère sont nées dans l'opulence rien ne les mène à réfléchir sur le niveau de vie de la dite domestique Marie Skodowska n'a pas grandi dans un milieu pauvre Marie Curie en a elle-même conscience elle écrit les voies qui conduisent à l'instruction supérieure largement ouverte aux enfants de famille aisée restent d'accès difficile pour les enfants de famille à moyen restreint leur bonne avait-elle pu avoir au moins une instruction primaire on ne le saura pas quand Eve parle de génie inné de pauvreté des origines de sa mère n'est-ce pas balayer toute réflexion sur l'influence des origines sociales dans le processus éducationnel ou est-ce simplement de ne pas comprendre la contextualisation d'une histoire humaine en tout cas ça donne la possibilité de qualifier d'exceptionnelle la vie de sa mère en tant que femme scientifique une exceptionnalité qui permet de ne pas accepter une règle celle de l'émergence des femmes scientifiques à l'époque dans le film vous le verrez et d'ailleurs là je pense qu'elle avait été un peu aurait dû être furaxe Pierre aurait dit que Marie Curie n'était pas une femme comme les autres or Pierre était bien plus féministe que Marie Curie mais ça c'est une aparté accepter l'exception oui la règle non Marie Curie a survécu 28 ans à son mari Pierre Curie avait commencé à travailler sur les effets physiologiques du radium mieux il avait donné à Henri Danlos dermatologue de l'époque quelques petites capsules de celles de radium que celui-ci voulait tester d'abord sur le lupus puis sur les tumeurs cancéreuses appliquer des celles de radium sur des tumeurs cancéreuses n'est pas du tout une idée de Pierre c'est une idée qui émerge un peu partout partout il y a des recherches sur l'application de la radioactivité dans le biologique par les savants l'intérêt de Marie Curie est tout autre elle ne s'intéresse absolument pas à l'application sur le biologique de la radioactivité son intérêt est de comprendre la nature de ces rayonnements pourtant quand viendra la première guerre mondiale elle se rappellera ces petites capsules de radium Marie Curie n'a pas inventé la voiture radiologique il faut se l'enlever de la tête ces petites Curie sont une invention d'Ève sa fille dans son livre les voitures radiologiques on en a des photos des schémas dans la nature de 1904 et était déjà au service de l'armée l'oeuvre de Marie Curie n'a pas été celle d'inventer ce qu'il était déjà mais ça a été d'organiser organiser l'approvisionnement en matériel pour les appareils radiologiques pour l'ensemble des hôpitaux de la Croix-Rouge et même parfois pour des hôpitaux militaires cette oeuvre d'organisation d'approvisionnement est bien plus importante et compliquée dans ces temps de guerre que de faire des voitures radiologiques de faire faire des voitures radiologiques elle nécessite le savoir technique scientifique logistique la force de conviction l'écoute du besoin l'application des rayons X d'ailleurs n'est pas sa seule préoccupation durant cette guerre ses recherches sur la radioactivité elle va aussi les mettre au service du soin aux blessés et c'est la seule unique fois qu'elle mettra la radioactivité au service du soin des blessés de soins en 1916 elle eut l'idée de créer tout un service d'émanation du radium puisque le radium est si cher pourquoi ne pas utiliser son émanation le radon pour soigner les blessés en 1916 dans le petit pavillon dit pavillon des sources qui se situe entre le laboratoire Curie et le laboratoire Pasteur de l'institut du radium elle crée une équipe de quatre femmes qui vont fabriquer ces petites ampoules de radon dont le service de santé aux armées se servira pour aseptiser et cautériser les plaies béantes et là c'est la radioactivité qui est au service du soin à la fin de la guerre Claudius Rigaud directeur du laboratoire Pasteur de l'institut du radium a cette idée d'utiliser ces capsules de radon en thérapeutique du cancer Marie Curie obtient de l'armée qu'une partie de sa production puisse être utilisée par Claudius Rigaud dans cet objectif la fondation Curie née en 1921 qui fusionnera avec l'institut du radium pour créer une partie de l'institut du radium pour créer l'institut de Curie dans les années 70 cette fondation Curie née en 21 est donc née dans ce pavillon des sources grâce aux ampoules de radon aujourd'hui une pancarte qui est associée à Colet sur cette pancarte on peut lire permis de démolition une fois ces ampoules de radon aux mains de Claudius Rigaud Marie Curie reprend ses recherches pures de physique et de chimie jamais elle ne s'appliquera dans la recherche des applications biologiques à la radioactivité comme le disait Jean Perrin ce n'est pas en voulant soigner le cancer que Marie et Pierre Curie ont découvert le radium et le polonium d'ailleurs cette découverte aussi importante soit-elle n'est rien par rapport à ce qu'elle implique en recherche en effet la découverte de la radioactivité est d'abord essentielle pour la compréhension de la matière rappelons-le à cette époque les chimistes français ne croyaient pas forcément en l'atome il n'était alors qu'une hypothèse Berthelot ne disait-il pas croire à l'existence réelle de l'atome c'est comme croire à la présence réelle de Jésus-Christ dans l'hostie consacrée ceux qui admettaient l'atome d'ailleurs l'imaginaient tel que Démocrite ou Dalton le voyait comme un légo stable et immuable les travaux de Marie et de Pierre Curie ont cette importance d'avoir apporté une preuve de plus de l'existence de l'atome mais surtout d'avoir montré son instabilité et sa muabilité Atome qui ne peut être divisé Au sortir de la guerre Marie Curie va connaître beaucoup de développement de ses recherches sur l'atome En 19 Rutherford découvre le proton En 1932 Chadwick le neutron En 1934 les Joliot découvrent la radioactivité artificielle très important en médecine la radioactivité artificielle Et puis il y a la découverte de la fission nucléaire par Hans Rassmann Bechner et Frisch L'atome perd alors définitivement sa définition étymologique Mais Marie Curie ne le saura jamais Elle décède en 1934 Le film que vous allez voir raconte l'histoire de la découverte de la radioactivité par Becquerel Par Becquerel Celle du polonium et du radium et de cette nouvelle conception de la matière par Marie et Pierre Curie Mais il faudra encore des années et plusieurs dizaines d'équipes de scientifiques dans le monde entier pour qu'on arrive à la médecine nucléaire post-seconde guerre mondiale Une découverte n'appartient pas plus à un seul scientifique qu'à une seule nation Et comme le disait très bien Marie Curie la science est en effet essentiellement internationale et c'est par manque de sens historique qu'on lui attribue des qualités nationales ou personnelles ou personnelles ou personnelles c'est moi qui rajoute C'est une collaboration internationale de la recherche pure que Marie Curie défend ici C'est dans cet objectif qu'elle s'engage au sein de la commission internationale de coopération intellectuelle de la société des nations auprès de Einstein ou de Bergson Cet internationalisme de la science Marie Curie l'incarne déjà par sa naissance polonaise par son pays d'adoption la France mais aussi par le film qui lui rend hommage ce soir les Etats-Unis mais pas seulement ces trois pays là La Marie Curie que vous allez voir est telle que sa fille la donne à connaître dans son livre Une légende à elle seule C'est un très beau film avec des acteurs magnifiques J'espère qu'il vous incitera à aller plus loin pour découvrir la vraie Marie Curie bien sûr mais surtout les conditions sociales économiques et culturelles qui ont permis qu'elle existe vive, étudie, recherche et trouve Ce n'est qu'à ce prix en évacuant l'idée d'un génie inné de la pauvre polonaise que la vie de Marie Curie nous permet d'appréhender les conditions sociales favorables au développement des sciences mais aussi à l'intégration et à la reconnaissance des femmes et des immigrés dans la communauté scientifique Je vous remercie Un grand merci Nathalie Alors on croyait qu'on n'était pas d'accord mais en fait resituer Marie dans ce contexte historique est tout à fait important et personne j'espère n'a cru ici une minute que Marie était la seule inventeuse ou inventrice je ne sais pas comment on dit évidemment de la radioactivité d'autant que c'est Becquerel tu l'as rappelé effectivement elle a prolongé et le film et le film ne va traiter que de la partie Becquerel bien sûr et radium c'est-à-dire la découverte de Pierre et Marie la suite c'est pour un autre film un jour peut-être il existe un très bon documentaire d'Arte d'ailleurs sur l'ensemble c'est un biopic de l'ensemble de la vie de Marie où là on pense quand même que les petites tueries c'est elle dans ce documentaire d'Arte mais enfin il est bon les autres films effectivement sont très décevants parce que Marie est souvent ramenée ou à la femme avec un coupé de sa recherche scientifique ou à la recherche scientifique et on ne comprend pas bien la bataille de la femme et son rôle dans la société donc là on est content d'avoir découvert ce film de Melvin Leroy il a été nominé sept fois moi je pensais qu'il avait eu quatre Oscars mais je crois que non il n'en a pas eu mais ce n'est pas grave vous allez voir c'est un film comme on les aime c'est Hollywood pour ceux qui aiment le cinéma vous aimez le film américain j'espère je suppose c'est un film en noir et blanc de 1943 une date en plein milieu de la guerre donc ce n'est pas un hasard que ce film a été fait pendant la guerre ça n'a pas empêché les Américains de lancer la bombe en 1945 sur Hiroshima il ne faut pas non plus l'oublier ça comme on dit tout à l'heure il ne faut rien nier mais donc voilà je vous invite à voir ce film et après le film il dure deux heures donc patience vous serez récompensé par un bon petit coup à boire des boissons à bannes qui viennent d'Afrique du vin qui vient de Loire et puis des olives du saucisson des petits trucs à grignoter c'est parti bien vous êtes encore sous le choc les jeunes ça vous donne envie de vous intégrer dans la science j'espère voilà très beau film je ne sais pas ce que vous en avez pensé vos applaudissements montrent que vous avez été pris quand même par les images et par l'histoire de Marie qui est qu'une petite partie bien sûr de sa vie on va passer tout de suite une autre diapo et puis après je vous libère ces promis jurés François tu peux la mettre voilà alors pour ceux qui aiment ces soirées je reviens bien mes pieds sur terre moi aussi Open World c'est le cercle cinéphile que nous avons créé avec Philippe qui rassemble de nombreux partenaires qui sont ici ce soir je cite Eric Bonge en particulier du clé qui nous accompagne maintenant on se voit plusieurs fois par mois c'est le cas de le dire c'est très sympathique et alors ce cercle ne vivra qu'avec vous que par vous bien sûr nous avons le soutien de quelques entreprises mais ce n'est pas suffisant et puis en plus je pense qu'il faut fidéliser ce cercle et vous tous et si vous en avez envie ben voilà l'adhésion individuelle c'est 80 euros 20 pour les jeunes parce que c'est par principe c'est une cotisation 120 pour les couples puis après on donne ce qu'on veut on peut soutenir voilà mais en tout cas je compte sur vous la prochaine séance ce sera Douglas Sirk on ne sait pas encore ce sera peut-être reporté à la rentrée de septembre puisque comme je vous l'ai dit au mois de juin il y a trois initiatives sur le nucléaire donc on va aller au bout de notre projet et puis on aura aussi un film arménien à la rentrée en octobre et puis aussi un film néo-zélandais et puis africain bien sûr on terminera par l'Afrique comme chaque année donc je vous dis rendez-vous au pot là on va aller boire le verre de l'amitié et à très bientôt Applaudissements 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 Applaudissements